Les frontières du visible, c'est un titre qui m'a semblé, au fond, François Soulages a nommé le champ de bataille des artistes. C'est en fait la ligne de front des artistes. Le combat de l'artiste contre ce qui constitue le champ de visibilité communément admis, le visible collectif, comme un lieu commun, son combat vers ce qui demande à entrer dans le champ du visible, mais qui résiste à un devenir visible, comme une terra incognita. Mais tout doit-il et peut-il entrer dans le visible ? Qu'est-ce qui n'appartient pas à la visibilité ? Qu'en est-il de la visibilité, de la sensation, de l'émotion, du sentiment, du concept, de l'éthique et de la transcendance ? Dans un beau texte, issu de son livre, Le propre du langage, Jean-Christophe Bailly consacre un passage à la question des yeux. Si les philosophes ont fait du langage et de la conscience de la mort ce qui nous sépare des animaux, l'auteur introduit une autre différenciation, celle qui sépare les êtres qui ont du sang et donc des yeux, des yeux et du sang, le tout étant lié, paraît-il. Deux caractères physiologiques allant de pair, et puis les êtres qui n'en ont pas. Car les animaux regardent, ils ont des yeux et ils assistent au monde. Si tout regard apporte déjà un sens, même s'il est un infrasens, il préfigure ce qui sera pour nous le sens. Je cite Bailly, « Cette première couche de sens, elle n'est que signifiance, elle est ce que l'on voit quand on est distrait dans l'être, comme le sont justement les animaux. Notre regard peut-il rappeler cette existence qui vit sans nommer, mais qui meurt en ayant vu, vu de cette antique et tactile perception ? » Ce serait pour Jean-Christophe Bailly la tâche des écrivains, et j'ajouterais sans doute celle des artistes. Différentes révolutions coperniciennes ont opéré une rupture dans notre vision du monde, que le regard direct ne peut appréhender. La dernière révolution concerne la matière noire. Dans l'univers, il y a ce que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, sauf armé de prothèses, l'infiniment grand et l'infiniment petit, ou l'infiniment lointain dans le temps, les premiers moments des étoiles ou de l'univers après le Big Bang. Tout ce que nous dit la lumière, ou plus simplement, ce que nous ne pouvons voir de notre quotidien, de notre environnement, qu'armé de caméras et d'appareils photos qui décuplent notre pouvoir scopique sur les objets dans la lumière. Mais il y a ce que nous ne pouvons voir aujourd'hui parce que cela n'est pas soumis à la lumière. Les astrophysiciens font l'hypothèse de l'existence d'une matière noire, dont parlait Anne-Lise tout à l'heure, et d'une énergie noire qui formerait 95% de l'univers. Une autre matière plus légère, qui nous baignerait, nous traverserait, que l'on ne peut encore détecter, traduire, inscrire, voire d'une quelconque façon. Les scientifiques en ont fait l'hypothèse en observant des indices dans l'organisation et les équilibres des galaxies. Sans doute, cette matière noire fera naître chez les artistes un nouvel imaginaire, comme cela fut le cas pour les avant-gardes du XXe siècle, fascinés par la quatrième dimension. Mais il y a... Mais il y a également ce que nous pouvons voir à l'œil nu, mais que nous ne voyons pas, ce que Georges Pérec nomme justement l'infraordinaire. Ce qui demeure en deçà de notre attention commune, utilitaire, on peut aussi parler de l'instant poétique que certains savent inscrire dans un dispositif adapté. Je voudrais m'attacher dans un premier temps à interroger ce que signifie voir pour un artiste qui cherche à se nourrir de ce qui est visible pour tout un chacun. Comment voir ? Nous ne savons pas voir, nous dit Georges Pérec dans son livre « Espèce d'espace » avant de nous donner des conseils pour regarder les choses du quotidien. Lee Hufan, un des importants artistes coréens actuels, a travaillé au Japon. Il est l'un des représentants du mouvement Monoha et il a rassemblé ses écrits dans un livre « L'art de la résonance ». C'est... un travail de Lee Hufan. Il note dans un de ses textes que la vision est traversée depuis la Renaissance par la pensée rationnelle et les déterminations de l'ego. Mais notre vision est au contraire ouverte à un monde illimité car ce qui est loin de nous est au contraire beaucoup plus grand que ce qui nous est proche. Il peut donc être possible de rencontrer des perspectives inversées comme on en trouve dans les icônes orthodoxes ou les peintures extrême-orientales. Lee Hufan distingue deux perspectives. Dans la première, la conscience et la connaissance du sujet assignent à l'objet une place déterminée et le monde se déchiffre comme un texte. Dans la deuxième, une perspective inversée dans laquelle le monde apparaît à celui qui regarde, le voyant n'a alors qu'un pouvoir limité et faible. Le voir corporel associe ces deux visions, ces deux perspectives, mais surtout son corps participe à ce voir et il joue un rôle important comme intermédiaire avec le monde. Voir, c'est aussi être vu. La matière serait alors quelque chose d'inconnu, d'extérieur. Je cite là l'artiste, voire ce n'est pas lire un texte donné, voire possède une fonction de réciprocité par la rencontre avec l'autre. L'œuvre d'art deviendrait ainsi le reflet d'une relation réciproque que nous entretenons avec le monde. L'œuvre est pour Lee Hufan une sorte de relatome fondé sur la différence et la non-identité. On reconnaît ici, bien sûr, la source merlopontienne de cette pensée totalement assumée par l'artiste. La part du corps ajoute à la connaissance et à la volonté, d'une part, de rencontre avec l'extérieur dont se charge l'œuvre. Si aujourd'hui, voir le monde est un acte singulier auquel nous sommes déshabitués, car artistes et non-artistes, nous appréhendons le réel médiatisé par des appareils et des prothèses. Comment penser ces instants où nous avons le sentiment que le monde s'ouvre à nous ? Comme le dit Lee Hufan, il y a alors adéquation entre le regard et le monde. Très bien décrit par Bachelard, cet instant poétique arrête le flux quotidien et nous permet d'habiter le monde dans un bref éclair. Et ces moments privilégiés s'effacent rapidement dans le continu du quotidien. Les artistes sont alors décrits par Lee Hufan, avec sans doute l'humour, comme des gens cupides, car ils veulent conserver ces instants de coïncidence avec eux et le réel de façon durable, partageable, universelle. On pourrait donc distinguer deux temps dans le regard. L'impact visuel dans l'instant, la rencontre entre le monde des nous et un retard. Cet instant a déjà passé. Devant l'œuvre, le spectateur reçoit le choc de la nouveauté de la vision proposée par l'artiste et le sentiment que cela est passé, que l'œuvre forme un reste de l'expérience passée. Alors je vais parler d'une œuvre de Piero Paolo Calzolari, qui est un des membres du groupe de l'Arte Povera. C'est une installation qui me paraît intéressante justement par rapport à cette relation entre l'infini, le temps passé et le choc. Donc le choc visuel où les choses nous arrivent. C'est une installation qui recèle toute une série de figures qui nous parlent de la peinture et de ces temps du regard. Il y a une grille métallique qui interdit au public de pénétrer dans l'espace de l'exposition. Il y a un patineur qui fait un parcours en double ellipse dans l'espace. Et à chacun de ces tours, le patineur prend une petite peinture qu'il tient en avant de lui et il vient heurter de front la grille et le choc détruit l'étoile. Dans le même espace, il y a plusieurs peintures qui sont exposées dont Giardino de Getsemani, Sanza Tzitolo et Finestra qui est un habillage pictural autour d'une fenêtre. Dans l'espace, il y a un chien albinos qui est attaché à une barre horizontale, une petite table aux pieds sinueux et des tuyaux de cuivre qui laissent échapper des gouttes d'eau. Il y a sous une forme allégorique une représentation de l'écran de la fenêtre, une mémoire de l'esthétique byzantine, une référence à Monet, une temporalité mise en boucle, un éblouissement aveuglant du chien albinos et un choc frontal du patineur vers les spectateurs limité à l'ouverture du grillage. La présence du chien albinos placé dans un espace fortement éclairé alors que ses yeux ne supportent pas la lumière provoque chez l'animal une situation d'aveuglement et de folie qui renvoie à la situation de l'artiste dans sa création. Un espace imaginaire où toutes les figures concrètes se dédoublent de manière savante et romantique. Et le titre lui-même, Jardin de Getsemane, renvoie au moment où Jésus est abandonné par ses disciples. Alors pourquoi ce titre ? Casolari s'en explique car c'était un moment qui a été vécu comme une nécessité de concentration issue des expériences utopiques de participation, d'appel au psychisme, dans l'élargissement d'expériences qui n'ont pas été suivies par la société. En quelque sorte, les artistes ont eu le sentiment d'être abandonnés par le réel. Aussi, c'est dans cette concentration que Casolari va entreprendre ce qu'il appelle une méta-peinture dont il y a les éléments dans le jardin de Getsemane. Cette méta-peinture reste dans la proximité des préoccupations de l'arte épovera, à savoir modèle de la présence physique et principe d'appauvrissement des signes vers une emblématique. L'aveuglement, la vision, la temporalité, l'eau qui coule, l'insupportable lumière, l'infini circuit du patineur, faces de peinture contre visage du spectateur qui sont des réalités inscrites au sein même de la peinture. Et ces figures nous disent le temps du choc et la frontalité inhérentes à la peinture. Mais il y a un autre mouvement dans la peinture qui concerne le temps du processus et qui inscrit un retard dans la perception du spectateur. Le mur de la peinture s'ouvre à l'imperceptible, à une forme d'effacement, de brouillage complexe des formes et des surfaces. Et je dirais impact et retard sont les deux moments, les deux mouvements du regard comme compression et comme dispersion dont la présence jointe donnerait la forme à l'infigurable du regard. Pour tenter de rendre compte de cette question du retard, je prendrai comme exemple des œuvres échos du sourire, des exemples d'une œuvre échos du sourire d'un artiste qui s'appelle Bernard Gerbado qui est peu connu, c'est un artiste peu connu même en France et qui est important. Gerbado a conçu une vingtaine d'objets qui sont des boîtes qu'il a nommés des ateliers portatifs et qui sont en fait des machines à dessiner qui proposent de nombreux paradoxes sur le sujet créateur, l'acte créateur et ce qui est donné à voir. Alors cet objet écho du sourire est une boîte, une grande boîte de chapeau sur laquelle l'artiste a disposé deux disques de papier sur l'un et l'autre des côtés. Au centre de cet objet il a installé un objet traceur que vous voyez là qui est une espèce d'os sur lequel ont été arrimés des crayons, des mines graphites et le tout tenu par une ficelle ce qui fait qu'une fois l'objet fermé selon les mots qui sont opérés sur la boîte et bien l'objet traceur travaille tout seul et inscrit des traces tout au long de ces deux disques. Cette boîte a été envoyée par la poste elle a été transportée dans des voitures elle a fait des voyages des allers-retours et donc pendant huit années quelque chose a été tracé sur cette surface sur ce disque jusqu'au moment où l'objet a été ouvert et où les deux parties de la boîte ont été exposées sous la forme vous voyez de ces deux disques avec l'objet traceur. C'est une machine à dessiner sans présence d'artiste. Alors cet objet mystérieux dont il existe de nombreux un certain nombre d'exemplaires est un objet véritablement interrogatif sur l'acte artistique qui dessine qu'est-ce qui se dessine et au fond est-ce que cette machine n'est pas supérieure au dessin qu'aurait fait un artiste. Donc il y a une interrogation justement sur la notion même de la trace. Et c'est un laboratoire symbolique c'est une image de l'atelier en tant que symbolique du lieu. Et cet artiste m'avait parlé d'un texte qui s'appelle un texte de l'écrivain romantique Claist un texte qui s'appelle Sur le théâtre des marionnettes écrit en 1908. Et dans ce texte l'auteur Claist exprime une interrogation et une discussion il rencontre un danseur qui un ancien danseur qui se livre à l'animation de marionnettes. Et dans cette discussion entre l'auteur et ce marionnettiste il est question de la grâce. C'est-à-dire que le marionnettiste dit le mouvement de mes marionnettes sont beaucoup plus gracieuses que ce qui est possible de faire quand on est un humain un danseur même si on est le plus grand danseur possible. car chaque mouvement de la marionnette a son propre centre de gravité et au fond le marionnettiste est simplement celui qui dirige et qui gère les axes de gravité des différents mouvements des marionnettes. Donc il y a une espèce d'impersonnalité mais qui produit une très grande grâce. Au fond animer les marionnettes dit Claist ce n'est pas très compliqué il faut simplement se situer au bon moment au bon endroit de l'axe de gravité des marionnettes. Mais cette mécanique se révèle productrice d'une grâce comme les danseurs vivants mais possède un avantage sur eux c'est l'absence d'affectation. Absence d'affectation. Dans notre condition humaine dit Claist il y a moins il y a de conscience plus il y a de grâce plus la grâce est rayonnante. Et ce que décrit Claist sur les conditions paradoxales d'une apparition de grâce se retrouve semble-t-il dans les ateliers portatifs et dans tous les actes automatiques produits par les artistes qui dégagent un sentiment métaphysique devant ces tracés inimitables par leur légèreté et leur côté naturel. donc perte de l'action directe du contrôle pour un gain exceptionnel de grâce sans affectation. Ces objets sont également très énigmatiques parce que ils forment un étalonnage du temps et de l'échelle d'une vie qui sont mises en perspective en quelque sorte dans le temps de l'artiste. Et cela fait je compare ces travaux d'ateliers portatifs avec un travail d'Alighiero Boetti qui est aussi un artiste de l'Arte Povera qui a réalisé une œuvre qui s'appelle « Série de créneaux disposés à intervalles réguliers le long des pans d'une muraille ». Entre 1971 et 1993 Boetti envoie une série de télégrammes à partir d'une même date en doublant à chaque envoi le nombre de jours le séparant de la date initiale. il projette une série de rendez-vous dans l'avenir qui sont liés par une progression temporelle arrêtée et infinie qui va croiser les jours de la vie de l'artiste. Or il manque un télégramme dans la projection qu'avait fait l'artiste de la durée possible de sa vie et vous avez ici cette œuvre très conceptuelle où vous avez la collection des télégrammes jusqu'au jour où il manque un rendez-vous ce dernier rendez-vous qu'avait prévu Boetti était en 2017 et c'est ce qu'il manque. C'est donc de l'arrêt que vient un visible révéler une mesure un vertige également le processus se poursuit mentalement autour du rendez-vous du terme du cheminement. Pour conclure je vous parlerai d'un artiste Oscar Munoz qui est un artiste colombien qui a présenté une exposition à la galerie du jeu de paume tout récemment et qui observe également que la photo est devenue l'intermédiaire avec la réalité que nous ne regardons plus directement avec l'œil et avec la main. Or son œuvre l'œuvre de Munoz redonne à l'image un corps atypique une matériologie de gravure sur un support totalement éphémère et assez surprenant qui est la surface d'eau ce qui lui permet de renouer avec une sorte d'archéologie de la photographie. L'éphémère de toute image devient une dramaturgie. Des images des visages connus ou inconnus sont manipulés apparaissant disparaissant infixés interchangeables des visages comme matière primitive aussi légère qu'un souffle. Processus matériel qui vient contrer le monde numérique où les images flottent sur écran sans être fixées. Avec Munoz les images sont matérialisées par des écrans de sérigraphie qui déposent de la poudre de charbon sur une surface d'eau. Visages de poussière qui se déposent lentement sur le fond et sèchent avec l'évaporation de l'eau ou bien inscrites sur des papiers cette poudre s'efface dans un bain d'eau. Dans les réalisations cyclopes dont vous avez l'image à l'écran les images se déforment lentement sous l'effet de l'aspiration de l'eau qui s'évacue dans un siphon rassemblant les traits en un point noir puis l'image se régénère en redonnant l'image aux visages disparus. Image d'une vie qui croit décroît et disparaît. Image des si nombreux disparus des guerres en Colombie mémoire difficile à conserver à retrouver. Je présentais les frontières du visible comme un front de guerre. Les frontières du visible sont traversées de manière complexe par les artistes que nous venons de rencontrer sans jamais tomber dans la spectaculaire hypnotisant ils élargissent le territoire du visible par l'invention de dispositifs en leur donnant une corporealité manuelle mobile en dévoilant les temporalités de l'acte de voir du regard son anatomie. peut-être faudrait-il pour parler des limites du visible parler de l'imbe ombilique on connaît la formule d'Artaud ombilique des limbes je commence par ombilique dans la recherche d'une centralité localisée mais en permanente mouvance l'imbe dans le double mouvement de ce mot comme tension avec le pourtour les bords de l'oeuvre mais aussi parce que des choses qui viennent devant nous relèvent de l'incertain anterior d'auf éclair vers vers